bonjour et bienvenue à notre webinaire qui s'appelle revue technique des marchés aujourd'hui on est le 9 mai 2018 et les 18 heures on est mercredi je suis heureux d'être avec laurent le président de la fat ici dans le studio de bnp paris va vous retrouver tous pour un moment sympa ensemble une heure d'analyse technique intense laurent à un sommaire rempli de plein de belles analyse aujourd'hui on est curieux de découvrir avec vous ensemble bonjour falco bonjour à tous et bienvenue effectivement à ce nouveau webinaire organisé conjointement par bnp paris bas et la fat alors je rappelle rapidement ce qu'est la fat l'association française des analystes techniques c'est une association de loi 1901 à but non lucratif qui a pour mission et objet de faire la promotion d'une analyse technique méthodique raisonnée c'est ce qu'on va essayer de faire ensemble maintenant pendant 60 minutes avec tous les actifs que vous nous avez demandé et qui sont maintenant en principe à l'écran on va regarder ensemble le corps ils sont pas encore à l'écran j'ai désolé je n'ai pas encore partagé l'écran avant de le faire avant de le faire je vais vous il faut il faut être patient en quelques secondes donc avant de le faire vous voyez sur l'écran en fait l'annonce que voilà aujourd'hui c'est le webinaire 9 mai et je vous dis aussi comme d'habitude que il ya cette fameuse chaîne youtube sur laquelle vous pouvez trouver le replay en fait de nos et de nos webinaires mais on va changer dans quelques semaines on va aussi être faire le webinaire sur sur youtube en fait donc vous allez recevoir un email avec un lien qui va vous amener sur notre chaîne youtube vous pouvez très bien que vous pouvez vous inscrire sur notre chaîne vous vous abonner plutôt avant de se pouvoir abonner à cette chaîne il faut d'abord se connecter à youtube et comment est-ce qu'on se connecte à youtube je le montre sur cette sur cette prochaine page en fait il faut juste se connecter avec une adresse gmail à youtube qui vous permet après de d'avoir avoir accès à tout tout ce qui est à ce youtube et aussi s'abonner aux chaînes chaînes qui vous intéressent et aussi évidemment participer au tchat qui aura lieu pendant le webinaire dans laquelle vous pouvez poser toutes vos questions donc ça sera un peu la même chose sauf sur un autre format ça sera plus le format webinaire que vous connaissez qu'on utilise aussi aujourd'hui ça sera youtube et ça sera du coup aussi très très facilement sur votre smartphone sur votre iphone sur votre ipad sur tous tablettes et tous votre ordinateur donc voilà donc je voulais je vous le dis aujourd'hui déjà maintenant comme ça vous pouvez vous familiariser un peu avec youtube et peut-être déjà vous abonner à votre chaîne comme ça vous êtes prêts dès qu'on va changer la semaine prochaine ça va être encore sur l'ancien format mais je crois après on va changer déjà donc l'auront et moi on est en train de préparer tout ça on sera à priori aussi dans le nouveau studio avec le joli design et tout ça ça va être encore mieux d'aujourd'hui donc voilà je m'arrête là et je veux donner l'écran à notre cher laurent pour qu'il puisse vous montrer ce de quoi on va parler aujourd'hui alors effectivement je vais vous montrer mon écran voilà ça devrait à priori apparaître maintenant je le vois voilà vous avez le sommaire de l'émission maintenant à l'écran en principe revue des techniques des marchés mercredi 9 mai on commence avec le cac 40 on va comme à notre habitude le l'examiner en données hebdomadaires et quotidiennes et nous allons également regarder le cac 40 gr c'est à dire grosse return qu'est ce que c'est le cac grosse return et bien c'est l'indice parisien avec tous ces dividendes qui sont réinvestis et vous allez voir il a une configuration un petit peu différente du cac 40 évidemment très similaire mais le gr lui a fait une nouvelle plus haute clôture historique on attend donc que le cac 40 fasse la même chose nous allons également regarder le eng seng puisque c'est alain qui nous a posé la question la semaine dernière et nous avons omis de l'examiner ensemble donc nous allons rattraper et le faire cette semaine fabrice nous pose des questions sur le brent et le gold et je le comprends puisque ce sont deux actifs matières premières qui sont dans des configurations techniques intéressantes le brent est dans une dynamique haussière vous le savez déjà depuis un certain temps il est en train de faire un nouveau sommet et puis le gold lui est sur un support important et il y a des probabilités importantes pour que ce support tiennent et que le gold rebondissent nous allons également regarder ça ensemble tout à l'heure du côté des actions on va faire un petit focus cette semaine sur les small et mid cap c'est alexandre qui nous interroge sur big ben interactif une société spécialisée dans les accessoires pour jeux électroniques également x fab et orès technologie dans le secteur de la technologie des petits volumes sur sur ces actions mais vous allez voir des configurations malgré tout qui sont très belles et puis dans les services financiers ticket au capital et world line nous allons également regarder ces deux actions et c'est le programme de la journée hervé nous a demandé en dernière minute si on avait le temps et bien de regarder il ya de hervé on va essayer de tout faire rentrer dans notre heure que nous allons passer ensemble on regardera il ya de à la fin c'est parti donc pour ce webinaire avec donc le cac 40 alors le chat que vous avez à l'écran c'est un chart en données hebdomadaire ça fait un certain temps que vous voyez la même chose puisque d'une semaine sur l'autre il ne se passe pas grand chose tant que nous sommes en présence d'un indice qui oscille entre 5047 à la baisse et 5547 à la hausse et bien c'est donc une tendance plate un trading range vous voyez on revient pour la troisième fois consécutive sur ce niveau de résistance à 5540 alors ce qu'on peut dire c'est que le mois d'avril a été évidemment extrêmement bénéfique au cas de 40 puisque toutes les bougies ont été des semaines qui ont toujours clôturé en hausse première deuxième troisième quatrième cinquième sixième sept semaines de hausse d'affilée sur le cac 40 et on remarque quand les gens encore zoom et un peu on voit bien que ces bougies ont des corps qui retrait 6 à l'approche de la résistance pourquoi et bien simplement parce qu'il ya des opérateurs qui ayant profité de ce rallye de court terme et bien songe maintenant à prendre leurs bénéfices avant le franchissement ça veut dire quoi on pourrait tout à fait assister dans les prochaines semaines un petit repli ce n'est pas je ne vous dis pas ce qui va se passer j'évoque simplement les différents scénarii possibles petite consolidation sur le cac 40 pour donc respirer après ces sept semaines de hausse et puis par la suite franchissement de la résistance alors peut-être que finalement c'est le meilleur scénario celui ci puisque continuer de progresser sans consolider et bien ça rend le marché vulnérable et sur un break out de cette résistance il pourrait tout à fait y avoir une réintégration je préférerais que la consolidation et lieu sous la résistance et que par la suite résiste résistance contenu pardon et puis par la suite redémarrage des intérêts acheteurs et franchissement en tout cas pour le moment ce qu'on peut dire sur le cac 40 c'est que cette résistance est testée pour la troisième fois autrement dit si effectivement il y avait une continuation de la hausse du premier coup ou après une petite correction la cible suivante à moyen terme est à 5742 quand on regarde le cac 40 en délit et bien on a l'impression que finalement ce franchissement de résistance peut avoir lieu maintenant puisque regardez il y a eu ici il ya eu ici ce que deux journées de consolidation et puis on repart à l'assaut de ce niveau à 5540 5540 regardez je les fais passer par cette clôture quand on se met en ligne c'est la plus haute clôture sur le cac et par conséquent si on fait une clôture quotidienne au dessus de ce niveau alors on sera sur une nouvelle clôture historique sur l'indice parisien avec donc en ligne de mire 5604 points pour les prochains jours si effectivement on arrive on assiste au franchissement de ce de ce niveau alors ce que je voudrais maintenant vous montrer c'est le cac gr alors le cac gr c'est le cac gross return c'est à dire le cac avec ses dividendes réinvestis et vous le voyez nous avons ici un indice qui fait un nouveau plus haut historique contrairement au cac regardez un qui est encore raison dessous et même si on se met comme ça et que on se met sur hall et que je change de d'indice qu'on se met sur le cac 40 vous voyez que le cac 40 il est encore très en dessous un de ces plus hauts historiques donc on avait cette ligne de tendance baissière qui passe à peu de choses près sur les niveaux actuels un cac 40 qui a beaucoup de retard par rapport au cac gr qui lui fait un nouveau plus haut historique remettre sur cinq ans voilà donc vous avez à l'écran ce cet indice qui franchit cette résistance et par conséquent on s'attend maintenant en principe a priori à ce que le cac suive en boîte le pas au cac gr et qu' il arrive lui aussi à faire un nouveau plus haut dans cette dynamique qui est la sienne depuis début 2016 on va regarder le cac gr en daily simplement pour montrer que ce niveau a été dépassé que par la suite vous le voyez cette ancienne résistance est devenu une zone de support et que lundi c'est en train de faire ou plutôt il a déjà fait ce soir en clôture un nouveau plus haut historique autrement dit une petite différence entre les deux indices quand on voit ce que fait l'adx il est en pleine ascension le rsi est suracheté mais ne montre pas de signes fort de divergence il en est une toute petite ici mais ce n'est pas véritablement une divergence baissière puisque pour qu'elle soit effectivement validée en tant que telle il faut que le premier sommet soit en zone de surachat et le deuxième sommet sur le rsi repasse en dessous de la ligne des 70 donc vous le voyez pour le moment sur ce rsi on est toujours dans cette zone de surachat donc on peut pas véritablement parler de divergence baissière autrement dit on devrait avoir a priori un cas que grosse return qui continue de progresser et on va bien voir si c'est le cas ou pas en tout cas l'adx lui n'est pas encore dans une zone de de surachat autrement dit encore un petit peu de place pour que cette progression continue en l'état alors le chart que j'aimerais vous montrer maintenant c'est un ratio et c'est le ratio du cac 40 gr avec le dax 30 et pourquoi ce ratio est intéressant bien parce que le dax lui est calculé avec ces dividendes qui sont donc systématiquement réinvestis quand ils sont distribués et ce qu'on voit c'est que depuis début 2018 nous avons une surperformance du cac gr sur le dax vous voyez j'ai marqué ici ces différents creux qui à chaque fois sont ascendants autrement dit c'est la définition d'une tendance haussière nous avons également des sommets qui sont ascendant avec une moyenne mobile à 50 périodes qui elle aussi est ascendante donc c'est intéressant de remarquer que ce ratio est dans un trend haussier parce que vous le voyez la définition d'une tendance haussière sur un prix c'est à dire la succession de creux et de sommets ascendants et bien sûr le ratio on retrouve exactement cette même dynamique et on peut même dire que ici nous avons un donc un ratio qui revient sur une zone de polarité et le niveau d'invalidation de cette tendance haussière sur le ratio et bien il est à 1 0 8 c'est à dire le dernier creux qui précède le dernier sommet alors pourquoi c'est intéressant du point de vue des investisseurs et bien parce que si vous aviez le une hésitation en ce début d'année sur l'actif qu'il fallait privilégier entre le cac et le dax là vous voyez très bien regarder que dans cette séquence si deuxième semestre 2017 le cac est en sous performance par rapport au dax puis entre novembre effet et février et bien lille la tendance baissière se neutralise elle s'aplatit les creux sont équivalents donc on a deux indices qui surperforme de manière à qui ce qui performe pardon de manière équivalente et puis ici à partir du moment où le ratio fait un nouveau plus haut vous voyez bien que cette séquence si est interrompue avec donc un nouveau plus haut et puis derrière on a un creux plus haut que le précédent et un sommet plus haut que le précédent autrement dit à partir du mois de février le cac étant sur performance par rapport au dax et donc si vous aviez dans votre portefeuille les 40 valeurs du cac en réinvestissant donc les dividendes au moment où ils le sont distribués et bien vous seriez donc en surperformance donc pour le moment tant que ce niveau reste intacte c'est à dire tant que cette zone de support n'est pas enfoncée et bien nous assistons à une surperformance donc de l'indice parisien par rapport à l'indice de francfort voilà je voulais vous montrer ce chart car vous le savez j'affectionne particulièrement les ratios de force relative ce sont des indicateurs extrêmement intéressants à considérer quand nous hésitons à aller à jeter notre dévolu sur un actif plutôt qu'un autre et bien c'est toujours intéressant de faire un ratio pour voir lequel il faut sélectionner je veux l'orange juste dire en fait que il ya il ya deux questions toujours en fait c'est hervé qui parle et il ya de voir regarder si on a le temps de faire la fin de l'émission et aussi étienne qui demande de regarder total si à un moment le faire on va le faire mais je garantirai un parce que voilà on a déjà plein de choses d'accord etienne vous nous avez posé la question sur total la semaine dernière et nous y avons répondu dans le webinaire de vendredi dernier si je ne m'abuse à peut-être j'ai mal compris en fait la question d'un tienne en fait oui oui c'est vrai c'est pas du tout dans total c'est fini c'est bon là regarde bon d'accord ouais non mais c'est bon je crois donc je me trompais d'accord en tout cas ceux qui sont intéressés par total peuvent toujours retourner sur notre dernier webinaire puisque on a fait un point dessus alors on va maintenant parler s'il n'y a pas d'autres questions du gold à moyen et court terme alors à moyen terme vous voyez ce support ascendant j'ai mis ici des flèches vertes pour vous montrer à chaque fois donc la fin des corrections et la reprise de la tendance un gold qui est donc dans un trend ascendant depuis début 2017 remettre le charte de cette manière et là sur un horizon de temps plus court on voit bien que les prix patine autrement dit une résistance très forte à 1364 dollars avec deux tentatives ratées de franchissement de résistance et pour le moment on est sur à l'intérieur d'un pull back alors le repli auquel vous assistez et bien pourrait continuer un petit peu plus bas pourquoi parce que vous voyez on a ici une zone de résistance une zone de résistance une fois que elle est dépassée elle a été à nouveau testé en résistance mais on voit bien ici que la clôture hebdo a largement dépassé et puis ici on a une très grosse mèche mais cela dit vous voyez que cette zone a quand même été l'occasion d'une bataille puisque le marché est reparti fortement à la baisse plus tard également ici nous avons deux tests de cette zone de résistance qui a fonctionné avant d'être dépassé et puis derrière elle refonctionne autrement dit c'est une zone importante 1293 et 1300 dollars et ça pourrait tout à fait être une nouvelle zone de support alors ça ne veut pas dire que le marché va forcément baisser jusqu'à ce niveau mais en tout cas s'il devait continuer de baisser il y aura vraisemblablement des acheteurs qui sont positionnés pour venir soutenir les cours autour de ce niveau à 1300 1293 en tout cas vous le voyez pour le moment on est sur un actif qui a buté une première fois sur 1000 1365 une deuxième fois à plusieurs reprises toujours sur ce niveau donc on va bien voir si le marché descend un peu plus ou s'il ya une réaction immédiate en tout cas si les cours arriver à franchir ce niveau alors c'est vers 1400 et 1425 que le gold pourrait se diriger ce qui est intéressant sur la zone à 1293 1300 c'est que c'est une double zone de support comme on l'a vu ensemble une zone de support potentiel horizontal et puis ce support oblique qui passe également maintenant dans cette zone entre 1280 et 1300 autrement dit pour tout à fait y avoir des acheteurs du soutien de la part des intérêts acheteurs dans cette zone quand on regarde le gold sur un horizon de temps plus court on retrouve donc un gros trading range entre 1360 et 1310 avec regardez cette rupture de cette zone de support qui s'est faite avec cette grande bougie rouge mais derrière il y a eu un arami et la troisième bougie a largement réintégré le corps de cette longue bougie rouge autrement dit c'est une étoile du matin qui s'est formée sur une fausse cassure de support avec en support donc dynamique une moyenne mobile 200 périodes regardez comme les cours viennent épouser la trajectoire de cette moyenne mobile c'est intéressant de remarquer qu'après cette étoile du matin il n'y a pas eu une appréciation directe des cours mais des marteaux c'est à dire des bougies avec des tout petits corps ce ne sont pas exactement des marteaux puisque vous voyez il y a des mèches hautes et les marteaux sont plutôt positionnés directement après la baisse là on voit qu'il y a eu l'étoile du matin et que il y a la formation de ces bougies mais ce qui est intéressant dans l'esprit c'est qu'à chaque fois le marché baisse il va chercher cette zone à 1308 1306 et le rejet est extrêmement significatif puisque l'apparition de ces mèches montre qu'effectivement qu'en fin de journée il y a des acheteurs qui viennent à chaque fois soutenir les cours du gold alors je vous ai tracé les niveaux intermédiaires sur ce trading range à 1325 1340 et 1357 quand on se met en ligne de clôture on voit bien ici support support résistance support support résistance autrement dit 1325 dollars l'once c'est un niveau intermédiaire qui est important si il arrive plutôt si les acheteurs arrivent à faire dépasser au cours ce niveau et bien le niveau de résistance suivant est à 1340 avec vous voyez petite résistance locale ici qui a été dépassé mais réintégré par la suite résistance support résistance résistance autrement à 1340 on aura une deuxième deuxième zone de prise de profit et puis si les intérêts acheteurs sont suffisamment puissants alors c'est sur 1355 1360 que le gold pourra se diriger en tout cas ce qu'on remarque c'est que il y a eu un premier test de cette zone à 1308 un deuxième test au mois de février un troisième test fin février début mars un quatrième test au courant mars et puis là on voit bien que le niveau a été enfoncé mais réintégré autrement dit on peut tout à fait assister à la conservation de ce trading range en l'état avec un goal qui pourrait rebondir et elle est donc cherché les niveaux que nous avons identifié ensemble on va regarder maintenant une autre matière première s'il n'y a pas de questions c'est le brent bon il ya il n'y a pas des questions sur l'or ni sur brent mais il ya encore alain qui qui parle de savoir quelque chose sur la france et évidemment c'est la engzeng et il ya jean-marie qui parle de suez qu'est ce qui s'est passé sur suez donc on va regarder ça à la fin donc il ya l'actualité qui arrive dans notre webinaire donc attention alors jean-marie je peux déjà d'ores et déjà vous répondre je ne sais pas ce qui s'est passé hier sur suez alors pour ceux qui ne sont pas au courant le titre s'est apprécié de 8% il a baissé aujourd'hui de 9% c'était un très beau break out franchissement de résistance et puis on a complètement réintégré aujourd'hui alors effectivement hier c'est une journée férié les investisseurs n'étaient pas là je sais pas exactement ce qui s'est passé je vous encourage tous à aller sur des sites il y en a beaucoup pour essayer d'aller chercher la news et de comprendre au niveau de l'actualité ce qui s'est passé sur le titre hier je n'ai pas d'explication j'ai surtout pas eu le temps de chercher mais je vous encourage tous maintenant c'est sur internet c'est très facile de trouver les informations brent on continue donc sur notre registre matières premières puisque effectivement là aussi on a un actif qui est dans une tendance de moyen terme puisque vous le voyez c'est depuis le début du mois de juillet que les cours s'apprécient de manière significative on était à 44 dollars on est j'allais dire pas loin mais non on est visiblement à 76 on a fait un plus haut à 76 dollars 30 autrement dit une tendance qui est de nouveau confirmée alors les prix du pétrole sont dans un trend haussier car la croissance mondiale se porte bien et comme vous le savez le pétrole est utilisé comme hydrocarbures mais également dans toute l'industrie chimique autrement dit on a une forte demande sur sur cet actif par ailleurs dernièrement il y a des tensions géopolitiques au moyen-orient et là aussi ça peut être un facteur de soutien pour pour les prix en tout cas on voit bien qu'il y a des facteurs endogènes et exogènes qui viennent supporter la tendance et nous sommes actuellement sur une tendance de moyen terme qui est toujours haussière avec un nouveau sommet qui est qui est actuellement donc enfin excusez moi en formation donc pour le moment nous avons des cours du brem qui devrait continuer de progresser quand on se met en court terme en bougie quotidienne c'est cette séquence ci qui nous intéresse c'est une séquence haussière où sommet et creux alterne les uns avec les autres on est donc vous le voyez là sur un nouveau plus haut nous avons une moyenne mobile courte à 50 périodes qui est haussière une moyenne mobile à 200 périodes qu'il est également nous avons un rsi qui n'est pas suracheté et un adx qui ralentit ça veut dire que on a un petit tassement ici du momentum alors où est-ce que cette tendance haussière à très court terme serait invalidé le premier niveau est à 72 50 le deuxième est à 71 je garde en ce qui me concerne ce deuxième niveau résistance support polarité autrement dit tant que les cours restent sont positionnés au dessus de 71 dollars le baril la tendance reste haussière le prochain niveau à très court terme c'est 77 dollars 04 pour le prix d'un baril de pétrole brent et le deuxième niveau c'est 79 55 ce sont des extensions de fibonacci autrement dit tant que les cours restent au dessus de 72 49 et 71 euros 2 on vise à très court terme c'est dire vraiment dans les prochains jours 77 et puis à plus longue échéance mais cela dit ça pourrait tout à fait arriver largement avant la fin du mois de juin 79 55 autrement dit la barrière symbolique des 80 dollars donc vous le voyez au niveau des matières premières nous avons un or un gold qui tient son support un brent qui continue sa dynamique haussière et je tiens à le souligner parce que souvent on entend que les corrélations sont négatives entre le dollar et les matières premières alors évidemment il ya toujours un effet dollar puisque le prix est en dollars quand le dollar monte ça a un effet ça met un peu de pression baissière sur sur ses actifs cela dit s'il ya une demande qui est forte et bien même si le dollar est fort il suffit simplement que la vitesse de progression des actifs soit plus importante et vous aurez un dollar fort un pétrole fort et un or qui est fort on a en ce moment une petite séquence comme je disais il ya quelques instants d'incertitude avec le départ de manière unilatérale des états unis sur l'accord avec l'iran sur donc cet accord de non profilé à non profilé race non profilération non non j'ai un truc je bug moi aussi donc bon j'oublie bon bref les états unis sont contre le fait que l'iran continue de mener à bien leur programme nucléaire et donc voilà pourquoi je vous dis ça parce que l'iran est un producteur important de pétrole et que si effectivement il y avait cette incertitude qui naissait alors peut-être que les opérateurs vont acheter en anticipation de hausse de cours des contrats dès maintenant il ya filet qui nous dit c'est non prolifération merci philippe non prolifération voilà donc un brent qui est donc toujours au carrefour 1 de tension géopolitique de la hausse ou la baisse du dollar des accords de l'opep en tout cas pour le moment on voit bien qu'il reste dans une dynamique solide et que tant que les niveaux que nous avons identifié tout à l'heure reste intact en l'occurrence 71 et 72 50 et bien on est dans un train de haussiers je j'interviens vite vite fait loué qui nous a éclairé le sujet de suez en fait il dit mardi soit l'action avait en effet brusquement bondue sans doute en raison d'une erreur dans le passage d'ordre en situation nommé fat finger par les opérateurs merci loïc pour pour ces informations effectivement quand on regarde le charte c'est très impressionnant alors on va passer maintenant sur les écoutis en asie avec alain qui nous avait donc posé la question la semaine dernière sur le n5 donc vous le voyez un sur ce charte la tendance est haussière depuis 2016 on est maintenant dans une phase de consolidation sur l'indice de hong kong puisque on a fait un nouveau plus haut et que derrière on a des cours qui sont stables autour donc des des 30 mille points alors ce que je voudrais vous montrer c'est que quand on est en échelle arithmétique c'est assez difficile de tracer une ligne de tendance si je le fais elle passerait de la manière suivante avec un premier deuxième et troisième contact depuis les cours ici sont très loin alors que quand on se met en log et bien on arrive un peu mieux à tracer cette ligne voilà donc vous voyez parfois quand on est sur des charts de long terme avec des progressions qui sont fortes et bien cela vaut le coup de se mettre en échelle logarithmique plutôt que arithmétique cela permet de tracer des lignes de tendance qui reste donc d'actualité quand on en arithmétique si la progression est un petit peu parabolique alors les lignes de tendance peuvent passer très loin en tout cas sur le n5 on est donc dans une tendance de long terme qui est toujours valide les niveaux de support sont à c'est une zone entre 29 mille 87 et 28 mille 68 cette zone ici qui d'ailleurs vous voyez est également la zone du du passage de cette ligne de tendance donc il pourrait y avoir là une continuation baissière qui a commencé donc depuis le début de l'année sans pour autant remettre en cause toute la dynamique qui a été enclenchée depuis début 2016 2000 28 mille 68 29 mille 87 tant que les cours restent au dessus de ce niveau et bien la tendance de long terme reste positive quand on regarde le eng seng à court terme on voit que la tendance est plate avec deux tests à envoyer de vous pourrez peut-être même monter un petit peu le niveau de résistance voyez un niveau donc de vente à 31 mille 735 premier test deuxième test ici à la baisse le support a été validé une première fois une deuxième fois on a donc deux points de contact à la hausse et deux points de contact qui valide le support autrement dit nous sommes en présence d'un trading range et pour le moment on a des cours qui ne bougent quasiment plus avec un support intermédiaire à 30 mille points si les cours arrivent à dépasser ce niveau de résistance alors il y aura une manifestation des intérêts acheteurs qui continueront donc de pousser l'indice vers 32 985 33 mille points et puis à la baisse si effectivement les cours reviennent sur 29 mille 500 29 mille 450 et que cette zone de support est enfoncée et que cette moyenne mobile ascendante à 200 périodes l'est également alors c'est sur 28 mille 250 que les cours pourrait donc se diriger pour le moment sur le hang 5 c'est difficile d'avoir un avis tranché puisque d'un côté on voit bien ici que ce petit range à l'intérieur de ce grand range montre de la pression vendeuse en même temps on voit que le support à 29 mille 450 n'a pas été retesté et que à chaque fois les cours s'arrêtent avant autrement dit il ya des intérêts acheteurs qui se manifestent clairement très au dessus du support en même temps voyez cette petite compression pour le moment ne nous dit pas grand chose il va falloir attendre avant que une tendance reprennent donc un 5 positif à long terme sur du moyen terme c'est à dire depuis début 2018 on voit une pression baissière qui serait donc interrompu au delà des 31 mille 735 donc long terme haussier à moyen terme je dirais que je suis baissier neutre et puis à court terme là pour le coup complètement neutre en attendant donc de voir comment les cours vont se comporter voilà donc on continue notre passage en revue des actifs que vous nous avez demandé et maintenant c'est alexandre qui nous avait interrogé sur xfab alors xfab c'est une toute petite valeur small cap bon pour le moment la cotation donc a démarré en mai 2017 pour le moment on est dans un range les niveaux importants sur cette valeur c'est 10 75 et 7 21 tant qu'on est à l'intérieur de cet intervalle il n'y a pas grand chose à faire sur du moyen terme puisque vous voyez on est vraiment au milieu du range au milieu du guet entre les deux bornes donc il faut attendre quand on regarde xfab sur un horizon de temps un petit peu plus court bien on voit là pour le coup qui s'est passé quelque chose puisque il y avait une tendance qui était baissière avec ce sommet ce creux ce sommet ce creux ce sommet vous voyez c'est une alternance de creux de sommet qui sont baissiers j'ai tracé à titre anecdotique un canal baissier vous voyez avec ces deux tests réussis sur la résistance et sur le support également mais ce qui est surtout très important c'est que sur xfab cette dynamique qui a démarré donc mi janvier est enrayé puisque vous le voyez le titre vient de faire un plus haut c'est à dire un sommet plus haut que le précédent et que cette zone a été dépassée donc la séquence creux sommet descendant est interrompu on a maintenant un titre qui fait un plus haut et qui interrompt donc ce cette spirale baissière que faut-il pour que nous ayons maintenant une tendance haussière et bien un repli un creux qui sera plus haut que le précédent et puis sur franchissement de ce sommet et bien nous aurons pour le coup de creux et de sommet ascendant et nous pourrons dire que cette tendance négative a été retourné et que les courses remettent dans le sens de la tendance sur un horizon de temps supérieur c'est à dire celle qui démarre depuis septembre et que on va vraisemblablement retourner sur 10 32 et 10 70 bon pour le moment sur xfab on n'a pas de point d'entrée cette zone ici pourrait tout à fait être une zone de repli entre 9 et 8 80 si c'était le cas alors il y aura peut-être des acheteurs qui seront positionnés pour venir soutenir les cours et comme je le disais c'est sur le franchissement de 9 45 9 50 qu'il y aura de nouveau un mouvement haussier au reste technologie là aussi c'est une mid cap sur le dans le secteur de la technologie là pour le coup c'est alexandre toujours qui nous pose la question de savoir si la tendance est haussière à court et moyen terme bon à moyen terme c'est assez facile de répondre la polarité s'est faite sur 39 50 c'était un sommet lorsqu'il a été franchi cette zone a servi de support les cours font en clôture hebdo un nouveau plus haut donc la tendance est confirmée alors est ce qu'il ya une petite divergence oui on peut parler de divergences baissières sur orès puisque vous voyez on a ici un sommet sur les cours qui n'a pas été validé par un nouveau sommet sur le rsi d'autant plus que celui ci s'est arrêté un tout petit peu au dessus de la zone de surachat je considère donc je conserve cette lecture en divergences haussières alors ça ne veut pas dire quand on a une divergence haussière une divergence baissière pardon que sur le rsi que les cours sur le prix vont forcément baisser mais que peut-être il y a une consolidation qui qui s'annonce en tout cas une divergence baissière sur le rsi ça veut simplement dire que le momentum est en train de ralentir et par conséquent s'il ralentit c'est peut-être qu'une consolidation s'annonce alors juste pour revenir une seconde sur le chart de orès tant qu'on est au dessus de 39 50 alexandre la tendance est positive elle est haussière ce n'est que sur rupture de ce niveau de support qu'effectivement il y aurait une interruption puisque nous aurions deux creux qui ne serait plus haussier mais baissier alors à court terme il y a eu un gap haussier il y a quelques jours au dessus du précédent sommet il ne faudrait pas que ce gap soit comblé pour que la dynamique haussière reste intacte les prochains niveaux sur orès à court terme c'est 53 euros 90 57 euros 60 là aussi ce sont des extensions de fibo puisque nous sommes sur des plus hauts historiques mais obligé donc de chercher des cibles théoriques que les extensions nous donnent tant que le gap reste ouvert évidemment c'est très positif il y a un risque que les cours reviennent sur ce niveau à 48 euros c'est une zone de support un potentiel sur sur ce niveau si ça rebondit autrement dit s'il y a des ordres encarnées sur cette zone à 48 euros alors il y aura donc un rebond et la tendance restera intacte en revanche si le gap est comblé et qu'on retourne à l'intérieur donc de cette zone 44 et 48 alors sera été un piège haussier et par conséquent il y aura donc comme je disais il ya un instant cette consolidation qui pourra démarrer et qui fera que pendant les prochaines semaines voire pendant les prochains mois il n'y aura plus beaucoup de d'élan de momentum haussier avant un nouveau donc redémarrage donc pour le moment sur au reste technologie toujours positif la tendance est haussière on surveille le gap s'il est comblé et enfoncé alors là pour le coup il pourrait y avoir une consolidation plus importante alors on va regarder maintenant big ben interactive là aussi on est toujours sur des petites capitalisations la tendance est haussière sur big ben je crois qu'on a même fait un sommet ici ah ben non j'allais dire qu'on allait qu'on avait fait un sommet historique pas du tout regarder c'est pour ça que c'est toujours important de prendre un petit peu de recul et de mettre le maximum de data effectivement on a eu ici à 50 euros des plus hauts on en est loin puisque vous le voyez on est à 15 donc je vais sortir de cette échelle logarithmique pour que vous voyez un petit peu mieux ce qui s'est passé sur le titre très grosse déconvenue et puis là on a eu entre 2005 et 2017 puisque le charte que vous avez à l'écran est un charte mensuel une très grosse phase d'accumulation et là pour le coup c'est extrêmement intéressant puisque on a un redémarrage haussier ce redémarrage il a été capé par une zone de résistance qui date de 2004 si je ne m'abuse 2003 octobre 2003 et bien vous voyez le marché a une mémoire puisque c'est vraiment sur cette cette clôture mensuelle que le rejet a eu lieu et pour le moment donc on consolide sous ce niveau à 15 86 voilà donc maintenant on repasse en hebdomadaire depuis septembre 2015 c'est à dire ici on est sur un trend qui est qui est haussier avec des creux et des sommets ascendants il y a eu un petit trou d'air puisque vous le voyez ce creux ici intermédiaire cette correction intermédiaire a été enfoncée autrement dit on a eu une interruption de la séquence haussière des creux hebdomadaires et puis là on repart à la hausse vraisemblablement pour aller rechercher ce niveau de résistance à 15 86 voir un petit peu plus haut à 16 euros 22 voilà alors quand on passe à court terme on voit que nous avons une tendance depuis le mois de février qui est haussière avec des creux qui sont haussiers des sommets qui le sont également une moyenne mobile à 200 périodes qui a joué le rôle d'arbitre et qui a permis donc à la tendance de long terme donc de continuer d'être positive on vient de faire un sommet supérieur au précédent autrement dit à court terme on est dans un mouvement positif avec donc des targets à 15 28 et 16 08 à court terme ce n'est que au dessous de au dessous de 13 20 voilà tant qu'on est tant qu'on est au dessus de ce niveau de cette petite polarité résistance support alors effectivement à très court terme au dessus de ce segment rouge la tendance est haussière et elle se dirige vers les prochaines cibles à 15 28 et 16 08 ticket au capital alors là oui jeu juste ajouté en fait jacques est en train de dire que en fait big ben développe un nouveau jeu tennis avec concours international en fonction de roland goros très prometteur ok bon alors c'est jacques qui nous dit ce sont des données fondamentales ces nouvelles expliquent peut-être que justement les investisseurs les connaissants repasse positif après justement cette très forte baisse en tout cas ce qui est intéressant de voir c'est l'enjeu sur big ben c'est est ce que nous sommes en présence d'un titre qui va consolider c'est à dire qui ne va pas être en mesure de dépasser ce niveau à 16 08 ou au contraire si les nouvelles continuent d'être bonnes alors il y aura effectivement un appétit qui fera que la résistance sera dépassée et qu'on continuera donc de progresser on peut dire que finalement vous voyez tant qu'on est à l'intérieur de ce de cet intervalle on a des opérateurs qui se positionnent qui payent les supports qui vendront peut-être la résistance si effectivement on dépasse ce niveau de résistance ça veut dire que dans le consensus quelque chose aura évolué et que la promesse d'une progression à venir plus importante sera celle qui motivera les investisseurs soit à payer la résistance soit à conserver sur la résistance soit à payer au delà en tout cas ça signifiera qu'il ya effectivement une nouvelle lecture sur l'entreprise merci beaucoup jacques ticket au capital alors donc là on est sur un mouvement qui est ascendant depuis le début de l'année 2018 puisque le titre s'est changé à 21 euros 70 et qu'on est à 27 50 le cours de ticket au capital est en train de consolider on le voit avec ces deux bougies noires le niveau de support de moyen terme il est très loin il est à 25 euros ça veut dire que tant qu'on est au dessus de ce niveau et bien c'est une correction dans un mouvement sur un horizon de temps supérieur qui reste aussi quand on regarde le titre à court terme on a effectivement donc toujours à ce niveau de support 7 ce niveau d'invalidation de la tendance à 25 euros en revanche si les cours baisser jusqu'à ce niveau de polarité à 26 euros 40 et bien cela pourrait être un niveau d'achat donc 26 40 niveau d'achat 25 niveau d'invalidation pour le moment vous voyez on est très au dessus puisqu'on est à 27 70 on est donc en présence d'un titre qui est très fort alternance de crocs et de sommets qui sont ascendants donc vraiment pour le moment pas d'inquiétude particulière sur ticket au on est en présence donc d'une correction à l'intérieur donc d'un mouvement ascendant extrêmement puissant puisque vous voyez on était même très largement sur acheter c'est pour ça que pour les cours ont consolidé et on est toujours au dessus de cette moyenne mobile à 50 période world line et ça sera donc le dernier actif en tout cas qui fait partie de ceux que vous nous avez suggéré donc cette semaine par email sur world line on est dans un mouvement qui est haussier avec un mouvement donc actuel de consolidation puisque regardez quand on se met en ligne de clôture on a fait effectivement un nouveau plus haut donc tout allait bien et puis derrière un repli et un échec des cours hebdomadaires à inscrire un nouveau sommet et puis derrière ça consolide alors ça consolide de manière assez assez ordonnée puisque vous le voyez pour le moment on reste au niveau de ce creux qui sépare les deux derniers sommets et puis surtout on a une moyenne mobile à 34 périodes qui en hebdomadaire qui jouait le rôle de support dynamique et qui l'a de nouveau été puisque vous le voyez on a des cours qui se sont arrêtés et qui essayent qui tentent de repartir alors la tendance elle est haussière depuis 2015 alors c'était Claude qui nous posait la question qui nous a dit plusieurs choses alors il nous dit la tendance elle est haussière elle est haussière depuis décembre 2016 alors la tendance de long terme Claude elle est haussière depuis 2015 on voit très clairement ce mouvement ascendant sur sur la valeur par ailleurs sur 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 world line Claude nous parle d'un triangle alors là pour le coup je ne le vois pas Claude ce triangle regardez quand on se met en ligne de clôture il n'y a pas véritablement de triangle parce que faire partir le triangle de de ce point bas c'est un petit peu c'est un petit peu litigieux comme 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 lecture en général on fait un sommet on fait un pull back et c'est à partir du sommet qu'on va tracer le triangle donc là c'est simplement un creux dans une tendance qui est haussière donc j'ai pas véritablement de lecture en triangle sur symétrique sur world line je suis simplement en présence donc d'un titre qui consolide avec une pression baissière qui est légère mais qui est malgré tout bien réel puisque depuis début 2018 on voit bien ces sommets qui sont baissiers là pour le coup malgré tout on voit que les creux ne sont que marginalement plus bas les uns que les autres qu'on a réintégrés donc je préfère avoir une lecture neutre sur sur ce titre alors quand on est donc sur un horizon temps très large on est donc toujours dans un mouvement haussier au dessus de 36 euros en revanche quand on passe en court terme et bien on voit bien que les vendeurs et les acheteurs sont dans un rapport de force équilibré et c'est pour ça que les prix ne progressent plus ils sont coincés entre une zone de support à 40 euros et une zone de résistance à 45,94 autrement dit à 46 concrètement s'il y avait un dépassement significatif de cette résistance alors les cours iraient vers 49,86 de la même manière si le support et la moyenne mobile à 200 périodes étaient enfoncés alors c'est vraisemblablement vers 36 euros que les cours se dirigeraient pour le moment je n'anticipe pas ce qui va se passer il n'y a pas d'intérêt particulier à prendre position aujourd'hui sur le titre à priori on a dépassé ce petit niveau tant qu'on reste au dessus de 41 on devrait à priori continuer de se diriger à la hausse vers 44 et 46 Claude est très content il dit d'accord merci donc qu'est-ce qu'on fait maintenant il nous reste quelques secondes imaginaire le premier qui nous a demandé en action c'était Hervé sur Iliad et je dirais c'est Iliad qui vient ce soir et pour m'incarner Hervé il va plus loin en petit il dit désolé je m'aperçois avec Ishimoku que j'ai une résistance à 170,8 forte chance pour une tendance baissière à 160,8 et peut-être à 154,8 mon analyse me paraît bonne si Laurent a le temps de pourquoi pas j'aurais dû réfléchir avant de me poser la question bon écoutez on va répondre de toute façon sur Iliad parce que de toutes les façons je trouve que le contexte est intéressant regardez ce titre qui de 2010 à 2014 c'est considérablement apprécié puisqu'il est passé grosso modo de 62 euros à plus de 240 donc vraiment une progression très puissante et puis derrière on est en présence d'une tendance plate avec vous voyez une zone de résistance très forte à 240 euros et une zone de support tout aussi forte à 160 euros alors la zone sur Iliad elle est entre 160 c'est à dire ici c'est à dire vous voyez ce petit premier rebond qui a eu lieu qui par ailleurs était également une zone ici de support également une zone ici et puis une zone plus basse à 149,25 qui a été validée en 2014 et fin 2013 autrement dit le risque c'est de voir Iliad continuer de baisser jusqu'à atteindre ses prochains objectifs donc à 150 euros cela dit on voit bien qu'il y a une stabilisation des cours maintenant donc c'est peut-être finalement sur 160 euros que les cours vont finalement tenter de repartir à la hausse alors effectivement Hervé nous parle de Ishimoku on va pas pendant ce webinaire évoquer les principes qui régissent donc cette lecture mais grosso modo c'est vrai qu'on a ici comme le souligne Hervé une Tenkan qui passe à 171 donc ça va être un premier niveau qui va faire obstacle on a ensuite ici une SSA le bas du nuage qui va jouer un deuxième obstacle avec cette moyenne oui c'est ça excusez moi cette moyenne mobile à 50 périodes qui va également jouer le rôle de résistance et puis derrière c'est surtout ce niveau ici à 179 alors je vais enlever Ishimoku voilà 160 on va même le mettre on va même on va mettre une zone voilà c'est entre 177 et 179 65 autrement dit entre 177 et 180 que les choses sérieuses vont se jouer sur Iliad puisque tant que les cours évolueront sous ce niveau la tendance actuelle qui est baissière reste valide si effectivement les cours arrivent à dépasser 180 ça veut dire que nous aurons pour la première fois un sommet qui viendra se balader vers 184 autrement dit au dessus du précédent et puis dans la foulée il y aura peut-être une construction haussière avec les creux qui seront maintenant ascendants donc on voit bien que le titre tente de se stabiliser puisqu'il y a eu un rebond technique vraisemblablement des couvertures de short une fois que ce niveau a été testé les cours sont repartis à la baisse mais regardez attention on n'a pas fait de nouveau plus bas puisque les cours se sont arrêtés au dessus et ça repart aujourd'hui à la hausse autrement dit on est en consolide alors on est à court terme dans une tendance baissière depuis le mois d'avril on est maintenant vraisemblablement en consolidation puisqu'on fait des creux au dessus des précédents ça ne sera que au dessus de 180 euros que nous repasserons neutre en dessous de 180 on est toujours dans une dynamique négative c'est au dessus de 180 que nous aurions pour la première fois une amélioration significative de du contexte technique bon laurent je crois c'est la fin de notre notre vénère du là donc merci d'être avec nous aujourd'hui on va se retrouver la semaine prochaine pour plein de nouveaux analyses techniques ensemble avec toi ça va être le jeudi soir et à 18h donc il nous reste juste à vous souhaiter un excellent week-end long week-end avec du beau temps reposez-vous bien et voilà on se verra la semaine prochaine bon investissement à tous et bonne soirée bonsoir Falco et bonsoir à tous merci bon